L'honorable Cabral Libi maintenu par la justice camerounaise comme président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. C'est ce que l'on retient de l'extrait du primitif de l'audience civile et commerciale de ce 5 septembre 2024 au tribunal de première instance de Kailé dans la région de l'extrême nord. Dans l'affaire Robert Kona contre Cabral Libi et compagnie, le tribunal, statuant publiquement contradictoirement en matière civile en premier ressort et après avoir délibéré, déclare l'action de sueur Robert Kona recevable rejette la note en délibéré de maître René Roger-Bébé et la demande subséquente de réouverture des débats de maître Dilly Gérard. Déclare sueur Kona Robert Malfondé en sa demande, l'en déboute et le condamne aux dépans, distrait de maître René Roger-Bébé. En d'autres termes, le tribunal déboute monsieur Robert Kona pour revendication Malfondé et maintient par là le statut de l'honorable Cabral Libi comme président du PCRN. L'on se rappelle que monsieur Kona avait saisi la justice camerounaise pour annuler les résolutions du premier congrès ordinaire du parti camerounais pour la réconciliation nationale, lequel congrès avait porté Cabral Libi au poste de président de ce parti. Cette décision du tribunal vient-elle mettre fin à ce feuilleton au sein du PCRN, engagé depuis plusieurs mois déjà, et qui avait poussé les autorités, dit-on, d'annuler le congrès du PCRN de décembre dernier prévu à Crébi. Malin, celui qui pourra répondre par l'affirmative, quand on sait les enjeux politiques qui se cachent derrière cet imbroglio au sein de la plus importante formation politique de l'opposition au Cameroun aujourd'hui. Cette victoire de Cabral Libi, une de plus, vient conforter le troisième à la dernière élection présidentielle au Cameroun dans sa posture de candidat sérieux à la prochaine élection présidentielle de 2025. La suite du feuilleton est attendue.